On a regardé et on a trouvé une chose qui est très intéressante parce qu'on s'est intéressé à la fréquence des coronavirus avant cette crise. Et donc ça c'est une leçon, ça veut dire qu'on ne peut pas spéculer sur les maladies quand on ne les connaît pas. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui font les coronavirus épidémiques. Oui, bien sûr, parce qu'encore une fois, nous on travaille beaucoup, on fait énormément de choses, énormément de tests, ce qui nous permet d'avoir des données. Vous savez que ces données, je les ai transmises au fur et à mesure que je les avais au plus haut niveau. Par exemple, j'avais expliqué que si la courbe suivait cette pente, en mai, les choses s'arrêtaient ou on serait prêts de s'arrêter. C'est ce qui s'est passé. J'avais expliqué, d'ailleurs mon collègue des fois-ci disait non, non, on ne sait pas, on ne sait pas. Enfin, j'étais le seul à avoir des données, donc je savais bien, juste avant que l'Islande rapporte ces données, que chez les enfants, il y avait peu ou pas de cas. Donc, c'était un mystère, qui était une chose qui était compliquée, mais qui était vraie aussi. Donc, à la fin, on a regardé, on a trouvé une chose qui est très intéressante, parce qu'on s'intéressait à la fréquence des coronavirus avant cette crise. Il n'y avait d'ailleurs que les Chinois qui s'intéressaient, et une équipe américaine qui s'intéressait à ce niveau, au niveau où nous, nous avons des données. Et donc, si on regarde cette fiche, on voit que, vous voyez, ça c'est tout le nombre de cas du Covid, c'est-à-dire de ce coronavirus chinois. Et si vous regardez, ça c'est les autres coronavirus qui circulent, et vous voyez qu'ils ont une répartition qui est exactement inverse. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui font les coronavirus épidémiques, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Ça représente un nombre incroyable. Il est vraisemblable que tous les enfants qui vivent en collectivité font au moins une fois par an une infection à coronavirus. Et donc, cette infection à coronavirus, jusqu'à présent, on considérait qu'elle n'avait pas grand-chose à voir avec le coronavirus chinois. Mais ce n'est pas vrai. Et donc, ça c'est un deuxième travail que nous avons, qui est en cours, qui montre que, vous voyez, ça c'est les gens qui arrivent avec un coronavirus chinois, et donc, c'est leur sérum au moment où ils arrivent, ils n'ont pas d'anticorps, ça c'est le fond. Et ça, ce sont les anticorps qu'ils développent après 15 jours, vous voyez, avec cette technique et une technique très très sensible qui est celle de Western Blot. Eh bien, si vous regardez les gens qui ont eu une infection par HKU, et la même chose avec ceux qui ont eu le coronavirus 63, vous voyez qu'un nombre significatif d'entre eux ont déjà des anticorps contre le coronavirus. Et donc, ils ne peuvent pas être infectés par le coronavirus parce qu'ils ont une immunité. avant toute cette épidémie. Et parmi ces sérums, il y a des sérums qui ont été prélevés avant le tout début de l'épidémie. Et ça a été trouvé par deux autres équipes, ce n'est pas nous qui avons trouvé ça en premier, qui ont publié l'un, une technique ultra sensible de détection des anticorps, et les gens qui ont regardé les cellules dites mémoires, pour regarder si les gens qui n'avaient jamais rencontré ce virus avaient déjà une réponse contre ça. Il y a entre 40 et 70% de la population qui étaient immunisées avant que l'épidémie commence. Et donc, ça, c'est une leçon. Ça veut dire qu'on ne peut pas spéculer sur les maladies quand on ne les connaît pas. Il faut d'abord apprendre à les connaître avant de prendre des grandes décisions. Et donc, il faut laisser une part d'observation. Et c'est pour ça que les sites, comme le nôtre, jouent un rôle important, de mon point de vue. Il faut d'abord observer les choses, et on en tire des conclusions au fur et à mesure qu'on les observe. La deuxième chose, et ceci inclut le vaccin. Comment on peut réfléchir au vaccin si on ne sait pas quelle est l'immunité naturelle d'une population à ce virus ? Est-ce que, si ce confirme que 70% de la population, en particulier tous les plus jeunes, jusqu'à, vous voyez, les gens apparaissent être immunisés jusqu'à l'âge de 20 ans, 30 ans, 35 ans, est-ce que, si on développe une vaccination, est-ce qu'il va falloir cibler les gens qui ont plus que cet âge-là ? Parce que, chez les enfants, ils sont déjà immunisés par la circulation de ces virus. Donc, il y a des questions scientifiques qui se posent en dehors de toutes ces passions, que ce soit des passions sur le métier qu'on développe, ou les passions sur le fait qu'on aime Trump, ou les passions sur le fait qu'on aime Macron. Tout ça est ridicule. Enfin, revenons aux choses sérieuses. La politique, c'est la politique. La science, c'est une autre chose. Il faut arrêter, il faut dépassionner ce débat. Il faut revenir à la connaissance. Il faut accumuler de la connaissance. Nous, on est très fiers, avec entre 250 et 300 personnels de soins, médecins ou pharmaciens, d'avoir accumulé des données comme ça. Il faut que le pays se serve de ça, que le monde se serve de nos données, parce que personne n'a une série de cette nature avec autant de données que nous au monde. Et il faut arrêter de transformer ça en espèce de débat violent, stupide, avec des décisions à l'emporte-pièce. Il faut redevenir raisonnable, ce qui est très difficile dans ce monde. Merci. 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 Merci.